Tu vends des ananas ? J'ai fait 12 fois dans ma vie avec Diodo et la première fois qu'on a parlé, je me souviens, il m'a dit le meilleur que je te souhaite, c'est de te prendre un procès. Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir. Nous t'entendons, 4 sur 5. J'ai foutu ma vieille webcam, donc du coup, c'est peut-être un son pas terrible. Un peu caverneux, mais on s'en contentera. L'émission interdit d'interdire, en fait, le problème, c'est que ça s'est retourné en bashing complet. Ah bon ? Parce qu'en fait, on était 3 à être, pour la liberté d'expression sur Internet, face à un pauvre mec qui était, comme tu dis, complètement surréaliste et complètement paumé. Oui. Mais le problème, c'est que ça devait être un débat 3 vs 3. Ah bon ? Et que le mec, lui, il devait être épaulé par Marion Seclin et par Alain Jakubowicz. Mais quels rapports de Marion Seclin ? Qui, eux, défendait le point de vue contre l'anonymat sur Internet. Ah le harcèlement aussi. Le problème, c'est que quand ils ont envoyé la veille la liste des invités. Jakubowicz a refusé de participer à l'émission. Et Marion Seclin n'a même pas daigné répondre. Et elle a envoyé un SMS 10 minutes avant pour dire qu'elle avait autre chose à foutre. Et on ne saurait jamais qui elle aimait pas. Mais pour Jakubowicz, j'ai entendu dire qu'il avait eu une vraie urgence, peut-être une vraie urgence familiale ou autre. Mais Seclin, dès qu'elle est arrivée, qui a dit quoi ? Quoi ? Il n'y a pas que des gens qui sont de mon avis. Elle n'est pas passée. Elle n'a pas répondu en fait. Elle pouvait s'en douter quand même dans une émission de Tadéi. Elle pouvait s'en douter dans une émission de Tadéi qu'il n'y aurait pas que des gens d'accord entre toi. Elle pouvait s'en douter. Du coup, moi j'ai vraiment, même si je n'aime pas du tout le mec, c'est un commissaire européen, qui est pour qu'on ne puisse plus faire de la création sur YouTube. Le mec, ce n'est pas mon copain, mais j'ai eu de la peine pour lui parce que le pauvre, il s'est retrouvé en face du mec de la quadrature du net. Oui. L'avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle et de moi, pour faire les punchlines. Le pauvre garçon, j'ai vraiment eu de la pitié pour lui parce que même si tu ne l'as pas, il est tombé dans un traquenard malgré lui parce qu'il devait être épaulé par Jacques Dubovic, qui est quand même un avocat aussi, et par une autre créatrice. Le problème, c'est qu'il avait le cas opposé à lui. La créatrice opposée à lui et le mec de la quadrature du net qui le fact-checkait la gueule toutes les deux minutes au cours. Et il a souffert. Oui, j'avais fait une petite compilation des meilleurs moments. J'avais fait une vidéo sur RT. Oui, c'était plutôt univoque. Effectivement. Et même Taddy qui essayait d'être neutre, tu sens bien que c'est plutôt un libertaire qu'autre chose. Ça nous vient. Pourtant, c'est vrai qu'il donne rarement son point de vue, mais il y avait des moments où il disait « Non, vous ne pouvez pas dire que… » Tu voyais qu'il voulait prendre part au débat. Oui, clairement. 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 Mais c'était dommage. Ça aurait pu être sympa. Une vraie émission avec un gros plateau. Mais de toute façon, je crois qu'il a arrêté ça. C'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que cette émission, ça allait être le reboot de ce soir ou jamais. Mais RT n'a pas les moyens. Tu ne trouves pas que c'est le cas ? Et surtout, je ne crois pas l'envie de le faire. Parce qu'ils s'autocensurent beaucoup plus qu'on le dit RT. Je connais beaucoup de gens qui bossent là-bas. Je connais Jonathan Amoadab là-bas, mais il n'est que reporter. Donc, je ne sais pas si lui a cette sensation. En tout cas, il n'en parle pas. Mais… Moi, je connais quelques personnes qui sont sur la ligne éditoriale, si tu veux, qui font les recrutements pour les émissions, etc. Et c'est vrai que… Je ne balance pas de nom, du coup. Mais… Ouais, ils s'autocensurent un petit peu. Ils s'autocensurent. Et d'ailleurs, RT France, quand tu compares la ligne de RT France par rapport à d'autres… RT, c'est un ami syrien qui m'a fait remarquer ça. C'est très intéressant parce que ce n'est pas la même. Tu vois, tu as des conneries genre à J+, ils ont à peu près la même ligne partout, tu vois. Spoutnik aussi, quelque part. Mais RT, la ligne française d'RT est très, très à contre-courant de beaucoup d'autres lignes, de beaucoup d'autres RT, en fait. Pourquoi les autres RT, ils ont plutôt quelle tendance par rapport à la française ? Alors, pas par rapport à ces sujets-là, mais par rapport à la politique internationale, par exemple, sur les questions… Je ne vais pas te donner en détail, mais tu regardes sur les questions de la Syrie, par exemple, ils vont être un peu différents. Ils font un peu plus attention à la consensualité en France qu'ils le font sur d'autres RT. Voilà. Mais après, je le suis… Vachement leurs mots ou… Mais moi, j'avais quand même l'impression que… Alors, il y a des trucs à reprocher à RT, comme à tous les médias et qui sont de toute façon plus ou moins orientés. Celui-là peut-être un peu plus que les autres, mais que quand même, Tadéi avait relativement carte blanche. Moi, c'est l'impression que j'avais en tout cas… Tadéi, en fait, c'est que comme Tadéi est là, ce n'est plus RT France, c'est chez lui. Parce que c'est une caution pour eux deux ou enfin… Ouais. On va même être clair, le gros studio qu'ils ont, en fait, ils l'ont fait pour Tadéi au départ. Il y a d'autres gens qui le prennent, mais ils n'auraient pas eu Tadéi, ils l'auraient pas fait. Tadéi fait vraiment, vraiment ce qu'il veut. Il fait vraiment ce qu'il veut. Mais quand tu vois qu'après, ils ont recruté… Et tant mieux, il faut plus ailleurs. Il y a beaucoup de TF1 là, le vieux là, insupportable, qu'ils ont sorti des années 90, je ne sais plus, qui a son émission sur RT, mais qui est un mec vraiment… C'est du apathie quoi. Enfin, c'est incroyable, je ne sais plus son nom. Moi, tu sais, j'ai eu un entretien avec la directrice de RT France. Je lui ai proposé clé en main une émission avec, en gros, on va pas se mentir, on va dire tous les youtubeurs un peu réacs d'internet. Et comme dirait Soral, elle a fait Proutin. Ah oui ? Fedora, je ne sais plus trop quoi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, mais moi, je lui vendais un truc avec Papacito, Valec, Tatiana Vantoz, pour donner vraiment d'autres points de vue. Et tout ce monde était d'accord ? Ma metteuse en scène, qui est une meuf de très très gauche, très très dans le milieu du spectacle et tout, donc je lui vendais vraiment du… C'était équilibré. Mais en gros, je lui ai vendu une émission à la Polak où les gens ne font pas semblant de s'engueuler et où… Voilà quoi, on y va. Bon, il y a eu un souci parce qu'on n'était pas d'accord sur l'esthétique. Moi, je pensais qu'il fallait faire full 80's, 70's en jouant vraiment le côté bouteille de pinard sur la table. Et elle, elle voulait du décor froid de télé dégueulasse avec des néons que moi, je ne supporte pas. Moi, je voulais des canapes avec des vinyles de Renault, tu vois, je voulais vraiment jouer la carte à fond. Mais au-delà de ça, même en lui mettant des gens de gauche vraiment en face et tout, non, non, elle avait trop peur des dérapages en fait. Trop peur du… Tu sais, c'était aussi l'époque où ils étaient très dans le viseur de LRM. Oui, où ils avaient des accréditations qui avaient été refusées, etc. Voilà. Et ils ont un peu plus basculé, on va dire. Ils ont joué les centristes, mais j'ai l'impression que… La dédiabolisation ? Ouais. J'ai l'impression que la dédiabolisation, c'est un truc que tu y habitues en fait, et c'est dur d'en sortir. C'est un peu une drogue. Ils ont fait ça, puis… Comment il s'appelle ce mec de TF1 ringard ? Jean-Marc Sylvestre. Je crois que c'est Jean-Marc Sylvestre qui est à RT. Bon, quand tu sors… Je vais vérifier, mais quand tu sors Jean-Marc Sylvestre… Oui, il est sur RT, c'est ça, c'est Jean-Marc Sylvestre. Qu'est-ce que fout Jean-Marc Sylvestre dans le nouveau média qui veut miser sur les jeunes de droite ? C'est mort. Pourquoi tu prends Jean-Marc Sylvestre ? C'est votre Smart TV, moi. Qu'est-ce que tu penses de Sud Radio, du coup ? Est-ce qu'ils t'ont interviewé aussi avec Tatiana, du coup ? Bonne question. Bah moi, je ne vais pas cracher dans la soupe des quasiment… Non, mais ça va forcément cracher dans l'autre soupe, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que moi, je trouve qu'ils ont vraiment laissé une liberté de ton. Ouais. Ils ont laissé une liberté de ton. C'est Morio qui m'a invité. Bercoff, par exemple… Ah, Bercoff, c'est autre chose, oui. Mais Morio, c'est déjà plus neutre que Bercoff. Ouais, Bercoff, c'est… Enfin, franchement, c'était… Là, pendant toute la période de la pandémie… Papa Cito a plus sa place chez Bercoff que moi. Ouais, exactement. Ben, chez Cigar, il pourrait y aller limite aussi. D'ailleurs, Bercoff, c'est une grosse évolution aussi, parce qu'il n'a pas toujours été comme ça, en fait. J'ai retrouvé des vieilles émotions de Bercoff il y a 30 ans et ce n'était pas du tout la même ligne. Même chez Hanouna. Il y a eu un temps chez Hanouna où il était vachement plus calme. Ah bon ? Je pense qu'on est pas de ça. Invité ou chroniqueur ? Un chroniqueur ? Ah bon ? Attends. J'ai l'impression qu'il a juste été invité, moi, mais… Je vois pas de mention. Si, parce qu'il était dans Balance ton poste. Dans Balance ton poste, voilà. Ouais, mais il a été invité. Non, non, il était nouveau chroniqueur, mais ça n'a pas duré super longtemps, en fait, je pense. Mais il a fait plusieurs émissions, quand même. Après, c'est vrai que celui de Radio… J'avais trouvé intéressant, toi, avec Tatiana, mais j'avais trouvé Tatiana vachement dur avec toi. J'ai eu l'impression qu'il était dur avec toi, alors peut-être une impression, mais… Bah, on n'est pas… on n'est pas forcément… Pote ? D'accord. Non, 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 si, si. Mais sur la même ligne, forcément, surtout, ouais. On n'est pas heureux. Elle est beaucoup, 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 beaucoup plus étatiste que moi. Après, j'ai trouvé intéressant ce qu'elle t'a dit sur la fin, quand elle a dit « Ouais, je me soucie pas de ça, ça, ça ». En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens. Je ne sais plus comment elle l'a sorti. Et c'était intéressant aussi ce qu'elle avait dit. Enfin, tous les deux, vous étiez assez intéressants et pertinents, quand même, surtout sur la fin. Je trouvais qu'il y a des trucs qui étaient dits qui étaient très, très, très intéressants. Moi, c'est un point de désaccord que j'ai avec elle. C'est qu'elle disait « Oui, moi, je m'en fous de savoir si on est vraiment démocrate ou pas. Moi, ce que je veux, c'est que les gens y bouffent. » Moi, c'est un raisonnement que je comprends du point de vue humain. Mais… Oui, c'est ça. Du point de vue politique, je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Donc, elle pourra m'approcher d'être un peu trop libérale. Et puis moi, je lui dirais que pour quelqu'un qui fait beaucoup d'apologie de la Révolution française, c'est quand même un paradoxe de considérer que je suis trop libéral. Enfin, on aura des discussions très intéressantes et ce sera très bien. mais voilà, il n'y a pas de… Mais c'est vrai que moi, je suis assez souvent émerveillé parce que c'est un truc que je représente très, très souvent au mec de gauche, de la gauche que je n'aime pas, tu sais, qui nous tacle très, très souvent. Je vois passer ce commentaire absolument partout que je trouve d'une misogynie absolument hallucinante et que j'ai dû voir demi-trois, qui est Tatiana Vanto, c'était bien, mais depuis qu'elle côtoie ta vie bien, elle a viré vachement à droite. Comme si une femme n'était pas capable de… Et puis elle ne t'a pas attendu pour quitter la gauche. Sauf que par l'influence d'un homme, tu vois. Ouais, c'est genre sous influence… C'est hyper méprisant, je trouve ça hyper sexiste en fait. Moi, ce que je trouve bien maintenant, chez toi là, tu fais des superbes… Enfin, maintenant tu tacles un peu tous ces gens qui sont dans les deux extrêmes entre guillemets et je trouve que c'est plutôt pas mal comment tu as repositionné un peu aussi tes éditoriaux, on va dire, dans ta façon de poser tes sketchs. Et je trouve ça plutôt pertinent en fait, maintenant, quand tu fais « Ah, alors Jean progressiste ou Jean fasciste », je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment tu le sors. Mais je trouve ça toujours pertinent maintenant, comment tu arrives un peu à remettre les buts à leur place par rapport à ta position aussi, et même les positions que, non pas que tu veux défendre, mais que tu essayes de mettre en exergue par rapport à ça ou par rapport à le côté excentrique que ça représente. Après, c'est pas une volonté de tacler la gauche et la droite de façon équitable. C'est que j'aime pas les identitaires, il y en a des deux côtés. C'est ça que je veux dire. C'est qu'avant, je pense qu'ils croyaient vraiment que tu étais dans leur camp, qu'importe le camp. Et maintenant, t'arrives un peu à repositionner les choses, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une sorte de… T'as repensé, j'ai l'impression, quand même ton format beaucoup, beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est un gros travail que tu as fait sur l'année qui est passée, là. Mais en tous les cas, je trouve ça pertinent. C'est plutôt bien. J'essaie de donner un peu plus mon point de vue. Puis c'est peut-être parce que je fais plus de live aussi. Ça m'influence un peu peut-être aussi de plus prendre le temps de penser, même si ça reste des formes humoristiques. Ça va varier, en fait. Il y a un truc que j'ai jamais compris en parlant de format. Tu le fais un peu moins. Je dois être débile. J'ai jamais compris la différence entre « je suis pas content » et « vive la France ». Oui, il n'y en a pas. En fait, au départ, « vive la France », c'était un truc que je voulais faire pour faire un format ultra rapide, vraiment très matinal de radio, genre 3 minutes 30, pas d'inserts, pas de musique, pas de montage, que des punchlines, etc. Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire du 3 minutes 30 parce que j'ai toujours envie de développer. Du coup, si je suis pas content, mais sans la musique, ça ne vaut aucun intérêt. Donc, ça a sauté. Parce qu'en fait, c'est la même. Il y avait déjà des formats courts de « je suis pas content ». Je voulais faire un truc très radio, très Greg Toussaint, j'ai envie de dire, presque. Durant du 3 minutes 30 punchline, en fait. Et j'ai la scène, si j'ai envie de faire ça. Et deux, j'y suis pas arrivé parce que… Enfin, la scène en ce moment. Voilà, oui. J'y suis pas arrivé à faire ce que je voulais avec ce truc. C'était trop similaire, donc j'ai dégagé. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu depuis quoi ? Depuis 3 ans ou 2 ans ? Ah oui, j'avais l'impression que c'était un truc plus récent. Non, mais je sais pas. C'était une question que je m'étais souvent posée. C'est pour ça. Au moins, je me sens moins seul à ne pas avoir compris. Ah non, personne n'a compris. Et après, j'ai arrêté parce que personne ne comprenait. Et du coup, tu vas le faire ton spectacle de scène avec l'excuse du tournage ou pas ? Ah non, parce qu'on va être déconfiné très bientôt. Donc du coup… D'accord. Résumé normalement, mais… Ouais, voilà. On va être déconfiné. Après, est-ce que j'aurai le droit de jouer ? Parce que je vous rappelle que Castex, ce soir, a validé, ça y est, officiellement… Enfin, l'Assemblée nationale décidera, donc j'ai compris ce que ça veut dire, vu la majorité, le pass sanitaire va rentrer en application en France. Il l'a confirmé. Pour accéder au lieu… Ah oui, je le cite. C'est vacciné. Pour le faire. Enfin, est-ce que la scène compte comme une zone de distanciation sociale ? Ils vont faire chier les gens. Ils vont faire chier. Et moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui seront pas forcément vaccinés, tu vois. Et je pense que ça peut l'air de rien… Ouais, ça peut impacter… Ah ouais, 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 ouais. Largement. Ou alors un siège sur deux, mais ouais… Paye ton taux de remplissage des salles. Extérieur, je pense. Après, honnêtement, qu'ils viennent me chercher, comme dirait l'autre. Ah ! Mais non, mais… Tu te fais un bus ? Non, je rigole. Hum ? Non, mais tu sais… Tu vends des ananas ? J'ai fait deux fois dans ma vie avec Diodo, et la première fois qu'on a parlé, je me souviens, il m'a dit, le meilleur que je te souhaite, c'est de te prendre un procès. Ouais, c'est un buzz, en fait. On était complètement à l'acharnement qu'il a eu. Mais tu sais, vraiment, quand il a eu ses premières embrouilles avec Val, c'est que le mec, il s'est mis à remplir de zénith, tu vois. Mais c'est ça, ça fait un buzz. Et 5 000 balles étaient aux zéniths. Et il avait raison. Ce qui n'est pas con, non, c'est loin d'être con. Il dit, le meilleur que je te souhaite, c'est de prendre un procès. C'était sûrement dans une forme de provoque qui t'a dit ça aussi, parce que c'est quand même des emmerdements. Oui, mais pour une première. C'est symbolique, en fait. Une année, tu prends quoi ? Tu ne prends même pas du sursis. Je prends quoi ? Je prends incitation à la haine ou je ne sais pas quoi. Je prends 5 000 boules ou 10 000 boules si la lycra est vénère d'amende. Je rentre chez moi et je suis un humoriste condamné, machin bidule, et les gens vont voir, tu sais. Et bien fait d'expression, voilà. Oui, c'est ça. La censure devient un argument de vente, maintenant. Ben oui. Exactement. Diodo a fait son beurre là-dessus, on peut le dire. Et puis, quand tu es humoriste politique et que la censure est un beurre à l'intérieur, c'est boulevard. Il ne faut pas croire que Dieudonné, s'il était resté dans le Serra, il n'aurait pas fait d'argent non plus, les gars. Bien sûr, mais je veux dire... Il a été dans Mission Cléopaque, les gars. Il n'est pas interdit de télé, par exemple. Il refuse d'y aller. Et il l'a dit, tu vois. Il ne s'en cache pas. Oui, il ne s'en fout. Oui, il a essayé de noter 200 médias qui n'ont jamais marché. Sur certaines chaînes, il n'y ira pas. Mais il n'est pas interdit. Vas-y. Je peux comprendre son point de vue. Parce qu'être interdit de télé, OK. Mais le truc, c'est que... Il avait dit ça. Moi, je veux bien aller à la télé. Mais tout ce qu'on me propose, c'est des débats d'une heure sur... Est-ce que vous êtes antisémite, en fait ? Interdit de télé, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as le droit d'aller déconner chez ton pote routier ? Est-ce que tu as le droit d'aller picoler chez Polak ? Est-ce que tu as le droit d'aller dans une émission de divertissement ? Si les seuls trucs qu'on lui propose, c'est des émissions d'une heure qui ne parlaient que de deux sujets. Un, est-ce que vous êtes toujours pote avec Alice et Moon ? Et deux, est-ce que vous êtes antisémite ? Le mec, en fait, tu n'as pas envie d'y aller. C'est comme si, je ne sais pas, moi, demain, on ne propose que des émissions pour me demander si je suis d'extrême-droite. Normalement, ça va me passer des couilles, je ne vais pas y aller. C'est un peu comme chez Ardisson, où il les avait réunis. Il avait essayé de les réunir... Ils ont refait, en fait, plein de capsules ensemble. C'est sûr. Dieu donné, Alice et Moon. Ils s'étaient retrouvés sur une télé québécoise aussi où ils se disaient, ouais, quand je vais rentrer en France, je vais avoir des envers de vent. Oui, oui. Bon, ça date un peu, ceci. C'était le C-Rex. Et c'est Moon était venu le voir. Et bien évidemment, dans la loge, ils se sont croisés. Et ça a donné un mini-sketch de 10-15 minutes totalement improvisé. Et c'est là où tu vois qu'ils ont une complicité du jeu. Ils se trouvent, ils se parlent pas l'un sur l'autre. Ils se mettent tous les bons valeurs. Ils ont appris ensemble. C'est ouf. Ce qui est même triste pour Alice et Moon, qui, du coup, tu le sens seul. Moi, réellement, en fait, c'est un truc qui est très bizarre quand on lui parle de Dieudonné, etc. Tu sens qu'ils... C'est dur, en fait. C'est vraiment dur parce que c'était vraiment des potes, je pense. Effectivement, comme tu dis, ils ont une putain de complicité. C'est vrai qu'ils sont capables même de faire semblant de s'entendre dans le sketch avec Ardisson. Finalement, c'est ce qu'ils font. Ils font semblant de bien s'entendre. Et ils le font bien. Et c'est vrai que... Moi, je pense qu'il y a une grosse cassure des deux côtés. Et puis, il y a le côté de trahison télévisuelle qu'il y a eu avec Ogiel à l'époque. Moi, je trouve ça assez triste, en fait, comme histoire, finalement. J'ai une question, justement, à ce sujet à poser à Greg. En tant qu'humoriste, Elie Semoun, bonne interprète mais mauvaise auteure ? Moi, c'est l'impression que j'ai. Ça fait partie des mecs, déjà, qui ont des co-auteurs importants. C'est-à-dire des gens dont le co-auteur a une part d'écriture importante. Il est meilleur interprète que l'auteur. Oui. Clairement. Clairement. Parce que les petites annonces, c'était du Bosque aussi. Tu vois qu'ils étaient beaucoup à l'écriture, il me semble. Ouais. Il y a des gens qui sont brillants comme ça. Enfin, je veux dire, Muriel Robin, tout a été écrit par Pierre Palmade. Donc, il y a des gens qui sont des génies de l'interprétation. Et si tu veux, après, j'en vais te dire, c'est le plus important. Parce qu'un mec qui t'écrit bien des vannes, tu peux en trouver un. Mais être interprété bien, personne ne peut le faire à ta place. Ah oui, ce n'est pas du tout pour réduire la fonction d'interprète. Bien sûr. Mais non, il n'est pas incroyable. Il y a des mecs qui sont des monstres en écriture, par exemple. Et qui sont très moyens en interprétation. Genre Bernard Madille. C'est complètement beauf. Mais ce mec a écrit des spectacles par une trentaine d'humoristes dans sa vie. C'est une usine à pondre des vannes. Mais sur scène, il est d'un charisme douteux. Enfin, il récite. On pourrait dire, on pouvait presque dire. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire. Presque dire la même chose de Des Proches qui était peut-être meilleur auteur qu'interprète. Même s'il y avait quelque chose justement dans la retenue qu'il avait, dans le phlegme presque anglais qui devenait comique aussi au bout d'un moment. Oui, quand même. Mais c'était plus… Je trouve plus drôle en interprète. C'est plus lié à sa personnalité. Il avait une façon d'être naturelle qui était très marquée. Tu vois, c'est comme Gaspard Proust. J'ai envie de te dire. En fait, tu n'interprètes pas Gaspard Proust. Il est comme ça. C'est vrai que je les trouvais plus drôles dans ses chroniques télé que dans son spectacle, bizarrement Gaspard Proust. À zéro mise en scène. Il pose une chaise au milieu de la table. Enfin, moi, ce que j'avais vu. Il pose une chaise au milieu. Il parle. Il y a un moment, c'était vachement à la mode aussi. C'était l'époque où c'était très, très à la mode. Le côté débonnaire. Genre, je ne joue pas. Je m'en bats les couilles. J'arrive. Je balance mes trucs. Il y en a plein qui étaient dans ce style. Tu sais, je n'en ai rien à foutre d'être là. Ouais. Et un peu Moustapha. La Tracy aussi, qui était dans le stand-up à l'américaine. Qui avait un peu ce côté-là aussi. Qui a une bonne écriture, je trouve. Après, l'interprétation un peu douceuse. C'est ça ? Et la Tracy, tu sais, Moustapha. Ouais. Après, on aime, on n'aime pas. C'est encore différent. Et qu'est-ce que tu penses de Didier Bourdon, du coup, entre l'écriture et du coup, le jeu de... Enfin, l'interprétation ? La part qu'il a... C'est lui qui écrivait beaucoup, c'est ça ? Bah, il écrit énormément. Moi, je connais un de ses amis qui me dit qu'il a tout écrit, au principe. Même ses scénarios, etc., quand il devait produire des films. Ah bah, moi, tu sais, les inconnus, je leur dois énormément de choses. Ah, je sais. C'est pour ça que je te demande. C'est grâce à eux que j'ai failli être une star. Ah bon ? Je sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Je vais te raconter l'année dernière. Quand j'ai commencé les vidéos, je suis pas content, n'existait pas encore. Donc, c'est pour te dire, on est en 2014. Il devait y avoir eu 3, 4 épisodes. Je sais pas quoi. Et puis, je devais avoir 10 000 abos ou un truc comme ça. Je faisais des sketchs, mais la grosse série qui m'avait fait décoller n'était pas née. Je faisais des petits trucs. Et puis, à ce moment-là, par le biais d'un jeu, les inconnus font les trois frères le retour. Et ils décident de lancer un concours de parodies, de sketch des inconnus ou d'hommages ou de tu fais ce que tu veux. Et moi, je suis mis au courant de ça parce que je connais indirectement le mec qui s'occupe de la soirée, etc. Et donc, il y a une grande soirée de prévue sur France 2 qui a eu lieu avec Alexandre Astier, Élise et Moon. Tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et en gros, on participe à ce truc-là. Et le vainqueur de ce truc-là devait être en prime time toutes les missions sur France 2 à faire des vannes avec Élise et Moon, Frank Dubosc, Gadel Mallet, Jonathan Lambert, Alexandre Astier. Enfin, en gros, le lendemain. En plein, quoi. Je crois qu'ils ont fait 3,4 millions d'audimat. Un truc comme ça. Un truc abominable. Enfin, tu vois, le truc. Un truc de ouf. Et on enregistre un sketch qui est toujours trouvable d'ailleurs sur Internet. Et à ce moment-là, c'est les inconnus qui dérivent, qui décident. Et on arrive premier ex aequo avec un youtubeur strictement inconnu qui avait 3000 abonnés à l'époque et qui s'appelle Bruce Benraman et qui deviendra y penser. Oui. Et on arrive premier ex aequo. Je ne savais pas qu'ils faisaient le jeu. Je rencontre Benraman ce soir-là, d'ailleurs. On se pointe. On arrive. On est en mode costard. Parce qu'on sait qu'on est devant toute la France. C'est fini les conneries, là. C'est fini. C'est plus toujours le prolo. Et on arrive. Et là, je sais que Pascal Legitimus a insisté parce qu'il était tombé fou de notre sketch. Bourdon l'avait énormément aimé. Et Campon n'avait rien à foutre de ce truc-là. Il était venu faire du présentiel. Et on arrive sur place. Et là, je vois le mec qui organisait la soirée, que je connais, qui est un mec très placé et tout ça. Et je le vois livide. Il s'approche de nous, la queue entre les jambes, une heure avant le début de l'émission, si tu veux. Très très mal. Et je dis là, il va nous annoncer qu'il y a eu un problème. Il me dit écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous avez gagné. Mais la soirée était sponsorisée par Orange. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont décidé, c'est Norman qui a gagné. Norman ? Norman. Oui. Il avait combien d'abos à l'époque ? Norman avait déjà un bon million d'abos. C'est Norman qui gagne. C'était l'époque où il y avait lui, Cyprien et un autre mec. Il y avait personne. Il y avait trois stars. C'est pas la période où ils ont commencé à faire leur one man show du coup après ? Non, c'est pas après. C'était vachement plus tard. Il avait vraiment fait 15 vidéos, Norman. Mais il avait déjà buzzé. Cyprien, il venait de sortir son sketch sur le café. Enfin, vraiment, on était au début, tu vois. Il savait que c'est Cyprien. Et j'ai passé la soirée assis dans le public à côté de Jonathan Lambert, dépité, en train de regarder l'émission. Et ça devait être Bruce et nous qui avions gagné. Et on devait être sur ce putain de prime. On devait être sur ce putain de prime. Et le sketch, c'est le fameux sketch des flics que tu as mis dans un... Voilà. Que j'ai conservé et que j'ai mis dans un... C'est génial d'ailleurs. C'est très drôle. On a fait de grosses références. C'est très drôle. C'est très drôle. Comment on retrouve le sketch ? On s'appelle comment ? En fait, on l'a intégré dans un... Je ne suis pas content. 4 minutes parce que c'est un format 5 minutes maximum. Nice, Brexit et flics de choc. C'est l'épisode 42. Voilà. L'épisode, c'est 51 minutes. Mais le sketch est de la 29ème minute à la 34ème. Il s'est suicidé. Et on a un sketch de 6 minutes qui était complètement improvisé. Enfin, on l'aime. En fait, le truc, c'est qu'on a appris le concours le soir à 10h. J'étais avec les potes avec qui je bossais en restauration. Personne n'est comédien dans l'équipe. Il fallait rendre la copie le lendemain matin à midi. Dernier délai monté. On a écrit... Ah, GG alors. Franchement, GG. Parce que moi, je l'ai vu, c'est génial. On l'a écrit bourré au pastis de 10h à 2h du matin. On s'est couché. On s'est réveillé à 4h. On a tourné. On a commencé le montage. On l'a fini. On l'a envoyé à midi. Et puis, il est génial de sketch. Enfin, il est drôle. Et si tu me dis que ce n'est pas des acteurs, du coup, GG à tous. Parce que putain... Ils jouent mal. Parce que tout le monde joue... Ils jouent bien. Ils jouent mal, mais ça va trop bien avec le contexte, en fait. C'est tel documentaire et tout. On est vraiment dans... C'est que du clin d'œil à eux. C'est que des répliques. Ils sont génial. C'est que des répliques de leur sketch. En fait, on a fait un sketch qui est construit quasiment intégralement autour de leur réplique. On n'a pas fait comme les autres à essayer de réciter un sketch des inconnus. On a créé un truc qu'ils auraient pu faire en assumant les références. Et on a... Oui, oui. On joue une bande de flics complètement afro. Le sketch est très de gauche, d'ailleurs. Il est... Oui, oui. Très, très de gauche. Au niveau de la neuf et tout. Ils sont sexistes. Ouais. En fait, c'est un truc qui suit le quotidien de la BRMV, la Brigade de Répression des Minorités Visibles. Et ils ont tous l'axone du Sud. Alors qu'aucun vient du Sud, mais parce que c'est très des inconnus. Et c'est que des branleurs. C'est que des branleurs. On a tourné ça qu'avec le staff du bar, en fait. Et on a fait ça. Il y avait un pote qui, lui, réalisait des clips. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un truc qui a mis. Et on a tourné ça. Et voilà. Et on s'est fait choquer la place. On s'est fait baiser la place. Mais il y en a qui demandent quel est le rapport entre Norman et Orange, nous demande Alpha Omega. Et Norman participait au truc à la base ? Oui, oui, Norman a participé. Il a été parachuté, tu vois. J'avais compris. Non, non. Il a fait sa vidéo qui était très sympa, mais qui n'a pas gagné. Ouais. Et Orange, je ne sais pas. C'est un truc de business. C'est sur le marketing, voilà. Ils veulent du branding. Ils veulent renvoyer vers des gens connus. Ils veulent que ce soit… Voilà, c'est des raisons commerciales. En fait, il faut que ça profite à ceux qui rapportent aussi. Et puis, c'était débile parce que ce n'est pas sa génération en plus à Norman. Il a 10 ans de moins que moi, le mec. En fait, ouais, mais… Il n'a pas grandi avec ces mecs. Il n'y avait aucun dommage. Je suis sûr qu'il a découvert… Il a regardé les sketchs après avant de faire… Tu sais, il a regardé les sketchs pour faire son sketch. Il n'a pas grandi avec les sketchs des inconnus. Je ne sais pas. Il est trentenaire, ceci dit, Norman. Donc, il a peut-être pu connaître. Mais tu sens que son humour, effectivement, ne l'est pas porté là-dessus. Déjà, moi, les sketchs, je les regardais avec mes parents. J'avais 10 piges. Ah, c'est pas nécessairement, mais c'est des classiques, ceci dit. Il y a un côté horrible, en fait, dans cette histoire. Parce que c'est vraiment le copinage de ce qu'il rapporte. Je suis sûr qu'il n'a fait aucun pressing, le mec. Attention, moi. Non, mais lui, il n'a rien dû faire. C'est juste qu'il a un million d'agons, quoi. Non, c'est… Et que ça pèse dans la balance. Et c'était pour quelle émission, ça ? C'était le Prime, je ne sais plus comment elle s'appelait. Pour fêter la sortie du film, ils ont fait une soirée spéciale Les Inconnus sur France 2. C'était la première fois qu'on les revoyait tous les trois à la télé depuis 20 ans. Donc, du coup, il y a eu des ordinates de taré. Et c'était une soirée assez malaisante. Parce que c'était que des mecs qui essayaient de faire des… C'était que des humoristes qui ont essayé de faire des sketchs des Inconnus sur France. À part Astier, qui a réussi à s'en sortir correctement. Élise et Moon, c'était assez catastrophique. Ah oui ? Ben, tu ne peux pas copier les sketchs des Inconnus. Surtout qu'ils s'attaquaient à des morceaux, tu vois. Astier, il s'en est bien sorti. Il a fait Le Chasseur, il s'en est bien sorti. Mais c'est des trucs tellement occultes que tu ne peux pas les voir. Oui, tu ne peux pas les copier, oui. T'entends l'original dans ta tête pendant tout le long. À chaque punchline dans ta tête, tu la compares avec l'original. Donc, c'est bon. Et c'est un peu comme le film qu'ils ont fait. Je veux dire, la suite des Trois Frères. C'est une copie de l'original, en essayant de faire plus moderne. C'est avec de la MDMA à la place du LSD. C'est peut-être un peu la limite du truc dans le comeback. Le film est très mauvais, je trouve. Malheureusement. C'est là pour faire des blagues de cités. Exactement. Tout est opportuniste, en fait, dans le scénario. Le premier est parfait. Tout est opportuniste, si tu veux. Voilà. Exactement. Après, ce n'est pas une bouse. Mais tout... Ce n'est pas un bon film. Moi, réellement, ce n'est pas un bon film. En premier, tu le revois avec plaisir. Au-delà du film, leur comeback a quand même pas mal raté. Parce qu'ils avaient essayé de teaser un gros truc sur YouTube aussi, un moment. Et j'ai l'impression que ça a fait flop. Ils n'en avaient pas tous envie pareil, déjà. Bourdon... Non, Campan n'a plus envie de ça. Oui, et puis cinéma. Campan était dans sa période où je fais du cinéma français où je joue des rôles tragiques. Il n'avait plus envie de faire le mongol. Celui des trois qui avait le moins de motifs, c'était lui. Le plus chaud, c'était Légitimus. Et ensuite, c'était Bourdon. Parce que Bourdon, bon, allez, il y a un beau coup de pinard. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Voilà. On déconne. Et puis, si quelqu'un veut filmer et le diffuser, je m'en bats les couilles, quoi. Mais Campan, en fait, n'était pas chaud pour... C'était derrière lui, en fait. Les carrières de mourir pour la gueule, je crois, en plus. Comment ? Ah. Jean-Philippe qui est au volant, qui... T'as pas très bien entendu. Campan et Bourdon, ils se font la gueule tous les deux et ils s'enblent. Ça, je sais pas. Puis même, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, c'est vrai que s'ils se font la gueule, c'est compliqué parce que c'est tellement un trio et presque indissociable que même s'ils ont fait des trucs chacun de leur côté, que ça doit être compliqué. Après, tu sais, t'as eu des duos... J'ai honte, mais j'étais tombé sur un article de genre, tu sais, de gala ou de merde comme ça, sur les grands duos qui se détestaient, qui ne pouvaient pas se piffer. Genre, Laurel et Hardy, je crois qu'ils ne s'aimaient pas des masses. Ah oui ? Il y a eu des gros duos comme ça qui ne se piffaient pas, mais qui ont quand même réussi... Bah, ma femme est une fan de Dirty Dancing. C'est un autre registre, mais les acteurs se haïssaient viscéralement. Ils se haïssaient viscéralement, en fait. Qu'est-ce qu'au cinéma, c'est pas plus facile qu'au théâtre ? Eh bah, je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais par exemple, ça a donné des scènes qui sont très drôles dans le film. Par exemple, il y a des scènes où la meuf, elle fait... Elle rate, ils s'entraînent à danser, elle se rate. Et t'as une scène vite faite... T'as des scènes de réaction, notamment une de Patrick Swayze. Qui sont parfaites, du coup. Il se tient la tête, il a envie de frapper un mur. Eh bah, c'est une vraie scène d'une roche ratée où il en avait plein le cul parce que l'autre s'est pas dansé, en fait. Et il était vraiment... Du coup, ça a des trucs exceptionnels. Et donc, du coup, c'est vraiment joué. C'est pas joué, en fait. C'est... C'est vraiment vécu. Ah, qu'est-ce que c'est que j'étais là ? Bah, c'est que le mec est un... un évangéliste fou allié. Et que la scène de la Passion du Christ, en fait, où il le crucifie... Donc, il plante le cou... Ah, l'acteur est vraiment un convaincu. Ok. Et South Park se fout beaucoup de sa gueule par rapport à ça, d'ailleurs. C'est bon. Mais la scène, en fait, où il le crucifie... Et tu sais, en fait, le deuxième bras est pas assez... Il tire dessus pour le mettre jusqu'au bout de la croix, en fait. Et tu vois que l'épaule du mec, elle saute son épaule, se déboîte. Eh bah, c'est pas du fake. Ils ont vraiment rapé le truc et le mec s'a déboîté. C'est génial. Et du coup, le réalisateur est allé le voir et dit, bah, écoute, est-ce que ça te dérange qu'on l'apprenne ? Parce qu'on peut pas faire plus réaliste. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et en fait, il hurle vraiment de douleur et il se fait vraiment déboîter l'épaule. Il aura souffert dans sa chair son propre rôle. Ça peut être utile pour le théâtre. Bon, bah, moi qui avais l'impression d'assister à un film sadomaso déjà, bon, bah, voilà. L'impression se confirme comme ça. Je connais des gens qui l'ont aimé. Ah, je comprends pas comment tu peux aimer. Alors, moi, j'étais mon précepteur, si je puis dire, qui était un catholique traditionnaliste, très, très homosexuel d'ailleurs, et qui parlait le latin couramment. Lui m'avait dit qu'il y avait un truc qu'il respectait énormément, c'était l'effort hallucinant qu'ils ont fait. Sur le raméen, tout ça. Parce que tous les acteurs latins et en araméen, et que, autant sur le raméen, il était assez léger. Il avait dû l'étudier que genre dix ans, tu vois. Mais sur le latin, il me dit, il n'y a pas une faute. Il y a une faute. Il y a une faute sur tout le film, alors que tout le monde parle en latin. Et il me disait, c'est sûr. Enfin, ils ont fait un travail de malade pour le latin. Et quand lui, qui est fan de latin, regardait ça, il me disait, moi, je l'ai kiffé le film juste pour ça, en fait. Parce que j'ai vu deux heures de mecs qui parlent en latin, quoi. Et ça me change des péplum ou les mecs qui parlent en latin, tu vois. J'ai vu la même chose, mais c'est ce qui a failli me faire rage quit. J'avais été le voir avec ma copine de l'époque. On a vraiment beaucoup regretté. Jamais j'ai failli quitter une salle comme ça de cinéma, mais là, c'était très très dur. Ne le regardez pas. Disons qu'il n'est pas mystique, le film, quoi. Il est très 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 terrain. Oui, il est viscéral, quoi. Il est viscéral. C'est de l'évangile de Marc, quoi. C'est du littéralisme de base. Ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas d'interprétation. L'oreille du mec, elle repousse vraiment. Le mec, il se lève vraiment en slip à la fin avec un trou dans la main. J'ai trouvé cette scène complètement grotesque. On ne te laisse pas planer la symbolique, quoi. Il te le jette aux yeux, quoi. Ah ouais, ouais. Et dire que l'acteur de la Passion du Christ a viré conspire QAnon. A lui, lui aussi ? Ah bon ? Décidément, il y a beaucoup de monde dans QAnon. Il est tradit sur pratiquement. Il est terreau quand on virait conspire. Ouais. Ah oui, largement. Je ne sais pas si c'est forcément tous des religieux, enfin des chrétiens. Vaut mieux ! Il vaut mieux avoir la foi. En fait, c'est tellement une foi QAnon différente que ça pourrait être considéré comme hérétique par l'Église catholique ou en tout cas par la chrétienté d'une manière générale. Mais tu sais, je ne pense pas que les conservateurs américains aient un grand respect pour le catholicisme aujourd'hui. Il y a la droite aujourd'hui qui teste Vatican II. L'Église n'existe plus depuis Vatican II. Oui, puis Trump, ce n'était pas le plus à fond dans la religion. En tout cas, je n'avais pas l'impression, mais... Non. C'est culturel, quoi. Peut-être plus pour donner des gages à l'électorat, oui, c'est... Tu ne peux pas être aux États-Unis et dire... Oui, fort qu'ISUS, ça va être compliqué, oui, c'est... Tu ne peux pas arriver et faire le discours de Michel Onfray aux États-Unis et gagner une élection. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est quand même le pays où tu prêtes serment à une main sur la Bible, donc... Oui, c'est... On nous confirme que Laurel et Hardy ne s'aimaient pas. Ah, d'accord. Oui. Bientôt, je vais apprendre que Palmade et La Roche n'ont jamais pu se blairer. Je ne vais plus regarder, ils se sont aimés de la même façon, tu vois. Ah, d'ailleurs, il y en a eu trois. Je crois que j'ai manqué le troisième de ce truc. Ah ouais, ils s'aiment, ils se sont aimés et... Je ne sais plus. Ils se sont retrouvés. Ah, peut-être, ouais. Ah, je n'ai pas vu le troisième. C'est ça, ouais. En tout cas, il y avait une alchimie qui, à mon avis, c'est tellement des bons acteurs s'ils ne peuvent pas se blairer dans la vie parce que... Bah, à ce moment-là, ils le jouent bien, hein. Et puis, c'est un travail de fou, quoi. En amont, je pense que c'est un gros travail comme d'hab. C'est comme les spectacles des Inconnus. Moi, ce qui m'avait scotché, c'était les radios libres, qui est ultra millimétré, quoi. Ouais, les radios libres, oui, c'est clair qu'il était timé de ouf parce qu'à chaque fois, le changement de radio... Et puis, même pour les mecs qui font le son et la lumière aussi. Enfin, tout était timé. Oui, ils ont dû le répéter de ouf. Ce sketch est impressionnant. Et pas juste entre eux, hein. Ce sketch est ultra impressionnant. Moi, je sais qu'à chaque fois que je le vois, je suis scotché. Et moi qui ai fait du théâtre, qui ai déjà fait des clips ou des connex comme ça, tu sais, je me dis ça, là, cette synchronisation, elle est folle, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est fou, c'est fou. Il y a des clins d'œil et tout qui sont trop gros. Ces dernières années, c'est l'équipe du Splendide. C'est incroyable à quelle pensée. Mais c'est fini un peu aussi, cette mode des duos. Ça, malheureusement, c'est terminé. Et puis, ce travail surtout... Même sur YouTube, hein, les collectifs sur YouTube. C'est terminé, les collectifs. Les derniers gros sur scène, c'était Eric et Ramsey. Les derniers gros duos. Et même sur scène, ouais, l'époque des collectifs, c'est un peu... C'est un peu... Et puis même, ça reste froid. Je veux dire, des acteurs qui font toute leur carrière ensemble en duo. C'est peut-être le Jamel Comedy Club aussi qui a encouragé une seule personne sur scène. Qui a poussé un petit peu ce format à l'américaine. Ah bah oui. Bah oui, bien sûr. Et du coup... C'est le début du Jamel. De toute façon, le Jamel, ça a duré... Ça a duré trois ans, en fait. En fait, c'est surtout les deux premières saisons. C'est vrai que quand il y avait... Celui qui a fait Abloc. Mince, je me souviens plus. Et le Crocodile de Bootsanga. Ah, je me souviens plus de son nom. Il y avait Fabrice Eboué. N'Gijol. N'Gijol. Thomas N'Gijol, ouais. Dedo, Blanche Gardin, tout ça. Ouais, Blanche Gardin, ouais, qui a bien éclaté. Dedo, j'ai pas l'impression qu'il ait fait une grosse carrière derrière. Je sais pas. Elle est forte, hein, Blanche Gardin. C'était le début, en fait. Mais au-delà de la saison 3, le Jamel Comedy Club, c'est une arnaque, en fait. Ce n'est plus une émission qui fait percer des jeunes talents. C'est que des mecs qui ont déjà percé, que tu connais. Il n'y a plus un inconnu au Jamel Comedy Club. Ah ouais ? Tu vois des Farid, des trucs comme ça. En fait, tous les mecs que tu vois, il n'y a plus personne après la deuxième saison qui a été des copains après. C'est des copains après. Farid Jamel, quoi. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une embrouille. C'est parce qu'en fait, les trois premières saisons, c'est un monsieur qui s'appelle Kader Aoun qui fait le recrutement. Et puis après, c'est Jamel tout seul qui le fait. Parce qu'ils sont embrouillés comme des poissonniers. Et que du coup, Kader Aoun qui a beaucoup de défauts, mais qui est quand même le meilleur recruteur de talons du point de vue du fric. Genre pour sentir le fric chez un mec, c'est clair. Et ils ont eu un désaccord monstrueux avec Jamel. Artistique. Et Kader Aoun s'est barré. Et après, c'est devenu une émission d'invitage de guests. Mais ce n'était plus un plateau de lancement. J'avais l'impression aussi que les participants des premières saisons avaient l'air d'être un peu vent debout contre, finalement, le Jamel Comedy Club une fois qu'ils en étaient partis. Notamment NJJol et Ebwe. Je n'ai pas vu, je pense. Je n'ai pas vu cracher dans la soupe. Mais en fait, le gros truc qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une scission entre Jamel et... Et Kader Aoun, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. En fait, en gros, Kader Aoun, Jamel voulait miser à fond sur humour de banlieue. Il ne faut inviter que des bêtises ou que des rendoirs ou que des rebeux. Et en gros, il faut continuer, si tu veux, sur cette vague qui était très, très drôle, mais qui était la vague, on va dire, 98, tu vois, 2005, avec les Eric, les Ramzi, Jamel, Gad, tout ça. Kader Aoun était, lui, et il avait raison, en train de se dire que c'était la fin de cette période, que l'humour sur les blagues communautaires, genre je m'appelle machin, je viens de là et chez nous, blablabla, c'était la fin. Et qu'en gros, ce qui allait être à la mode, ça allait être le petit blanc pince sans rire, assez politisé, borderline. En gros, il a pressenti très, très bon... Paul Mirabel ? Oui, Paul Mirabel, mais surtout, on en parlait tout à l'heure, toute la génération. Le petit blanc, là ? Le petit blanc qu'il avait chez nous ? Gaspard Proust ? Il a pressenti aussi les mecs comme Gaspard Proust, mais non, mais le monstre qui était à France Inter, qui s'est barré, Pierre-Emmanuel Barré. Ah, Emmanuel Barré. Et en gros, il disait que ça allait être ce style-là, le style. Ça allait être le petit blanc, légèrement friqué, un peu provoque, plutôt politisé, qui fait des jeux de mots borderline. Et il voulait aller pas mal là-dessus. Et l'autre disait, non, non, on peut remettre le couvert pendant 10 piges avec les blagues sur la cité, quoi. Et... Ah, il a été co-auteur et metteur en scène de Norman, justement, puisqu'on parlait des spectacles de Norman. Je ne savais pas qu'il y a des rares. Je me demandais à quelle direction, du coup, il avait pris, lui, de son côté, par rapport à ce que tu disais. Et du coup, c'est franchement. Regardez, ouais. Mais dont il a essayé de faire un peu le... Donc il a essayé de faire la transition humor de jeune... Enfin, humor d'adulte. Mais après, Kader Raoult, de toute façon, c'est à cause de lui qu'il y a eu Copy Comics. Aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce qu'on sait, du coup ? Révélation, tu sais qui est Copy Comics, en vrai. Et c'était toi. C'est vrai que Kader Raoult était suspecté. C'est assez sûr. Ah non, pas d'être Copy Comics. Mais c'est à cause de lui. C'est lui qui a refilé des vannes en bois à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce mec... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Aller aux Etats-Unis dans des chambres d'hôtel. Tout le monde le sait. Il louait tous les... Il allait voir les spectacles. Aux vidéoclubs des humoristes américains. Il se mettait dans une chambre d'hôtel. Il prenait un calepin et il copiait. Il revenait et il les filait à ses artistes. Et il y en a plein qui se sont fait baiser à cause de vannes en bois. Donc, il ne le savent vraiment pas, quoi. Et qu'il ne le savait pas, en fait. Et Gad Elmaleh ? Non, mais Gad Elmaleh, il savait ce qu'il faisait. Parce que sa réponse... Puis lui, il a poussé le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire que, carrément, il a fait son spectacle aux Etats-Unis, quoi. Voilà. Mais tu sais que Gad Elmaleh est interdit de scène sur le territoire québécois, donc... Ah bon ? Pourquoi ? Ah bon ? Oui, il est sur le tableau noir. Toutes les salles de scène. Aux Etats-Unis, les joke-stealers, ça ne déconne absolument pas du tout. Là-bas, ils veulent porter plainte. C'est compliqué. Ils veulent les défoncer, en vrai. Oui, quand il y a eu au Québec, ils n'ont pas du tout accepté. Et Gad Elmaleh est sur la liste noire de tous les gros comedy clubs québécois. Et tu ne verras pas Gad Elmaleh dans un comedy club québécois. Il est un joke-stealer. Il n'a pas le droit d'être sur scène. Quand il rentre dans la salle... Il est en train au sérieux, quoi, là-bas. Et ça veut dire qu'il y a un joke-stealer. Et même aux Etats-Unis, je crois qu'ils ne peuvent pas porter plainte comme ça. Mais en gros, s'ils pouvaient, ils le feraient, quoi. C'est ce qu'ils avaient expliqué. J'avais vu un documentaire là-dessus. Je ne sais plus où. Et il y avait plein d'acteurs qui étaient... Ah, chat, ouais. Copyright des blagues. Ah ouais, ce serait pas mal. Tu peux claim une blague sur YouTube, t'imagines. Ah mais c'est sûr que là-bas, tu regardes les reportages. Tu as une interview d'un mec qui explique comment il est un Québécois. Elle a mourir derrière. Comment il a mis un coup de pression à Gad Elmaleh. Mais d'enculé. En mode... Le mec est arrivé en mode à la cool alors qu'il lui avait piqué un ticket de chantier. Le mec, il a pris l'avion pour aller le lendemain le voir sur scène. Il lui a fait au pop-up, quoi. C'est ça que j'avais vu, voilà. Et maintenant, c'est terminé les conneries, quoi. Surtout pour les petits, tu vois. Parce que quand tu reprends des vannes de gros humoristes américains et que tu les transposes, à la limite, tu peux te dire, bon, ouais, il y en a qui n'aura jamais découvert cette vanne sinon. Mais quand tu prends des blagues, comme on l'a vu avec Copy Comics, de tout petits humoristes et que c'est des très gros humoristes qui les refont derrière, quand tu sais la galère que c'est pour les petits humoristes de faire les deuxièmes parties. Moi, je l'ai vu parce que j'ai été filmer les spectacles de Moscato à l'Olympia et tout à l'époque, quand je bossais pour lui. Et je voyais les premières parties, tu vois. Ils essayaient de faire leur trou, quoi. Il y avait Sandrine Saroche qui a réussi à percer un petit peu derrière. Et tu te dis, ces gens-là se font voler des vannes alors que déjà pas beaucoup de monde va les voir. Et ça doit être énervant. D'ailleurs, t'as une vanne parce que t'en as un qui était très connu pour faire ça aussi, mais qui a arrêté au bout d'un moment et qui bourrait de talons et qui était un monstre absolu, un grand monsieur qui était Robin Williams, qui était connu pour aller tout ce type des choses, des fois. Et il y avait même une blague qui tournait sur les scènes de stand-up US à l'époque, qui était… En fait, tu sais, des fois, quand tu es sur une scène de stand-up et que, en gros, t'as une lumière verte. C'est un code, mais ça veut rien dire parce que ça se passe pas vraiment comme ça. Et la lumière verte, ça veut dire, en gros, ce soir, il y a un gros producteur dans la salle. Donc, sortez votre best material, quoi. Sortez ce que vous voulez. Et il y avait une blague qui disait, par contre, quand on vous met une lumière rouge, ça veut dire Robin Williams est dans la salle, ne sortez… C'est sûr, c'était faux, mais c'était une joke qui tournait, quoi. C'est une sorte de private joke et tout. C'est vrai qu'il y en a qui ont joué. C'est normal, hein. Encore une fois, j'avais parlé de copy-comics dans un rêve. Ça dépend, en fait. Si tu veux, tu regardes même un mec comme Gad, même Gad. Ils ont pondu une telle quantité de texte, les mecs comme Jamel. Ils ont pondu tellement de trucs qui sont d'eux et qui sont drôles qu'à la limite… C'est dur de… Ouais, mais quand tu regardes Tomer Sisley qui a construit sa carrière sur un spectacle, un seul, il a fait sa vie. Le mec est millionnaire grâce à un spectacle. Ah ouais. Alors, tout le spectacle à la virgule près et le copier-coller d'un spectacle des années 90 de stand-upper américain… Bah là, tu t'en veux de te dire… C'est vrai que c'était le plus marquant, ouais. Là, c'est emmerdant parce que… Et puis moi, je l'avais vu, le spectacle de Tomer Sisley, je l'avais bien aimé. En plus, ça m'a énervé, quoi. J'allais dire justement qu'en plus, Tomer Sisley n'est pas un méga acteur. Tu vois, contrairement à Dupontel, moi, où j'avais vu son spectacle qui était excellent et c'est vraiment pas les mêmes approches, quoi. Et c'est là où tu te dis oui. Effectivement, si les mecs volent pour faire leur carrière, c'est ça qui est dramatique. Parce que ça fait deux de grands acteurs français, soi-disant. Tomer Sisley, on l'a vu partout après. Et Dupontel, il l'a copié ? Non, du tout, non, non. Mais je veux dire… C'est là où je veux dire, entre un mec qui travaille et qui n'aura pas la même visibilité qu'un mec… Voilà. Dupontel, il est encore vu comme un marginal, tu vois. Alors que Tomer Sisley, c'est un mec du système, maintenant, quoi. Il a fait des gaufasses, machin et tout, des gros films. Enfin, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes investissements. Voilà, c'est ça qui est marrant, quoi. Même, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi est-ce que Gadel Malet et Arthur se sont pas parlé pendant cinq ans. Gadel Malet n'a pas été invité dans les émissions d'Arthur pendant plus de cinq ans. Alors que c'était son grand pote. Et en off, il y a pas mal de gens qui le savent. C'est parce qu'un jour, c'était quand… Alors, il est nul, son spectacle. Mais quand Arthur préparait son premier one-man show, il prenait l'avion avec Gadel Malet. Et un jour, il est arrivé et il lui dit dans l'avion, écoute, est-ce que tu peux prendre un service ? Là, on en a pour six heures pour aller aux États-Unis, on se fait chier. Est-ce que tu veux pas jeter un coup d'œil à ce que j'ai fait ? Parce que, bon, voilà, je débute, en gros. Est-ce que tu me donnes ton avis ? Et Gadel Malet a fait, ouais, ouais, ok. Il lui a lu son truc, il lui a rendu, il a dit ça, je ferai ça, ça, je ferai ça, etc. Et une semaine après, il y avait une dizaine de vannes de Arthur qui étaient dans son script qui sont passées dans le spectacle de Gadel Malet. Et il lui a piqué tout ce qui était bon, il a fait ses courses, en fait. Parce que Arthur était aussi connu, oui, c'est pour, ouais, quand il s'est lancé dans l'humour, ça avait pas trop trop marché. Il a tellement bidé, le pauvre, c'est horrible. Il a bidé, ouais, il a bidé, bidé, bidé. Ah, il a marché comme producteur, on peut pas tout avoir, c'est... Là, il galère maintenant avec ses trucs de zombies et tout, il dérive. Le pire sketch de l'histoire, ça reste quand même pour moi le sketch de Crystal Canals, mais je pense que tout le monde le connaît, quoi. Crystal Canals ? J'ai jamais vu ça ? Non. Putain, tu regardes, Crystal Canals ! C'est une meuf, elle est dans une émission, elle prend un... Ça se voit qu'elle est en stress, donc elle surjoue. Et en fait, c'est super malaisant parce que le sketch doit durer genre 5 minutes et tu n'as pas un rire. C'est une salle qui ne rit pas. Et en fait, chaque van est un malaise. Et je sais, je l'avais montré à ma femme, elle a coupé la vidéo, elle pouvait pas... Tu te sens trop mal quand tu vois... Trop d'empathie, tu peux pas, ouais, c'est... Tu peux pas, en fait, parce que tu te sens pas bien. Du coup, elle essaie de rire de ses vannes pour essayer d'attirer les gens, et ça ne marche pas non plus. Et là, c'est le cercle vicieux. Et puis après, elle se met à rater toutes ses jutes, tu vois, qu'elle a envie d'aller hyper vite pour que ça s'arrête. Et... Tiens, j'ai une question à te poser sur les comics. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de comics qui sont un peu comme ça. Et comment ils survivent, du coup ? Qu'est-ce qui fait que dans le système, ils peuvent survivre ? Qui consomme leurs trucs, genre des Ines Rakes, des machins... Enfin, tous ces nouveaux artistes, en fait, qui sont pas drôles, qu'on met sur scène, qui ne font pas rire... Ouais. Et qui continuent, en fait, à être mis en avant, voire à tourner dans des films ou des trucs comme ça. Enfin, c'est quoi, voilà, c'est quoi qui se passe ? C'est juste du poids de l'influenceur ? C'est... Ines Rakes, elle est pas humoriste. Ines Rakes, elle est influenceuse. Voilà. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Enfin, après, tu sais que j'ai vu une semaine avant sa vidéo qui a buzzé des paillettes dans les yeux. Je l'ai vu dans une scène ouverte. Elle était monstrueuse. Elle était superbe. Et personne la connaissait. Et une semaine après, la vidéo buzz. C'est pas vrai. J'étais allé voir un spectacle avec ma copine. C'était une scène ouverte. Donc, elle est du théâtre ? Bah non, elle vient du stand-up. Elle faisait des bonnes blagues. D'accord. C'était mieux sur scène. Et puis, après, bah, ça a donné son truc. Bah, Ines Rakes, elle survit. Elle vient de faire un film sur Netflix, je te rappelle. Oui, je le sais, je le sais. Je l'ai vu. Elle a fait un truc, là. Et elle a fait aussi une sorte de pseudo-téléréalité, là où il faut pas rire. Je sais pas quoi, là, de Prime. C'est sur Prime Vidéo, je crois. Mais je pense que ça va passer. Ines Rakes, c'est un buzz. C'est un buzz. Oui, c'est un buzz, oui. Mais je parle pas forcément que d'elle. Tu vois, j'en ai vu d'autres, là. J'aurais pas des noms. Parce qu'ils m'ont pas marqué au niveau de leur nom, du coup. Mais j'ai remarqué qu'il y a un peu ce phénomène d'artistes qu'on voit beaucoup, qui sont peu drôles. Alors que t'as des très bons artistes. Moi, Blanche Gardin, je la trouve très pertinente, etc. C'est plutôt très bon. J'ai suivi la thème. Elle la voit beaucoup, je garde. Oui, on la voit beaucoup. Oui, voilà. Mais non, parce qu'il y a deux arts. Non, après, j'ai dit qu'il y en a certains qu'on voit. Même, tu prends Bellatar. Bellatar, on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'arrive pas à le trouver drôle. Non, c'est catastrophique. Et tu vois, il y en a plein des communes, en fait. J'ai trouvé son plage avec Jean-Blessia drôle, ou le sketch qu'il en a fait. Moi, j'ai pas le trouvé drôle. C'est son débat avec Éric Zemmour. Parce qu'il arrive quand même à faire l'exploit que même si t'aimes pas Zemmour, tu te mets à aimer Zemmour. Tu passes dans un truc, tu le regardes. La punchline, c'est quand il est face à Zemmour, et que Zemmour commence à parler des prières de rue. Et je sais plus qui dit, c'est Bellatar qui dit, mais d'un moment, les gens font ce qu'ils veulent, tant qu'on est dans l'espace privé, qu'on n'est pas dans l'espace public. Et véridique. Ah oui, la rue, etc. Et Zemmour lui dit, oui, mais là, je parle des prières de rue. Donc la rue, c'est un espace public. Et l'autre lui dit, ah bon, première nouvelle, la rue, c'est un espace public. Mais c'est vrai. Et là, il rigole tout seul. Et Zemmour est consterné. La présentatrice a très envie de l'aider, mais elle sait pas quoi faire. Oui, oui, la rue est un espace public. Il réalise qu'il a visiblement dit une grosse connerie. Et il baisse les yeux. Et ça se passe pas bien du tout, parce que le mec, il vient... Il est plusieurs fois à côté, oui. Il sait pas que la rue est un espace public. Bon, ça se prépare un peu quand même, les trucs, quoi. Je veux dire, c'est... Je comprends même pas le concept de faire débattre un humoriste comme Bélatar avec Zemmour, qui a rien à voir du tout avec Bélatar. Bélatar a voulu. Oui, non, mais est-ce que c'était pertinent de l'organiser, le débat ? Ça fait du buzz. Ça fait du buzz. Bien sûr que non. C'est dans la tradition française d'avoir des grands humoristes politisés. Mais là, c'est pas le cas. Moi, je pense qu'un débat des proches de Zemmour aurait pu être très intéressant. Mais un débat Bélatar-Zemmour... Après, le problème, c'est que même Bélatar-Jean Messia, moi, j'ai trouvé ça des plus rares, parce que c'est plus de l'invective, etc. L'animalisation de Jean Messia, est-ce que c'est nécessaire ? Tu vois, le pauvre... Enfin, moi, je pense qu'on peut le tacler sans même en arriver là, en fait. On avait fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs. C'est un chroniqueur de TPMP, de toute façon. Tu vois, je veux dire... Il dit, vous êtes raciste, vous avez une tête de drobadaire. Bon, dans la même phrase, il y a un problème, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Exactement. Et je veux dire, dans ce cas-là, tu vois, tu peux pas... Dans ce cas-là, tu vois, Teddy, il est au niveau de Bélatar. Oui, ben, c'est ce que j'avais dit. Rappelle-toi, j'avais dit... C'est ce que je veux dire. J'avais dit... Oui, oui, non, je sais. C'est pour ça que c'est ça. Copyright Teddy Boyer et ça, normalement, la vanne du chameau. Exactement. Mais sauf que... Si jamais on va avoir Teddy, on va dire que c'est un putain de facho. Alors que Bélatar, c'est un antifa, normalement. Et c'est là où c'est problématique avec Bélatar. Moi, j'avais été cohérent. J'avais trouvé que c'était mauvais dans les deux cas, mais bon. Ah oui, non, c'est mauvais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément, il y aura un deux poids, deux mesures. Après, bien entendu, il ne pèse pas des millions d'abonnés. Mais Teddy, mais à côté de ça, il y a un deux poids, deux mesures qui n'est pas compréhensible. Et qu'un Bélatar puisse dire ça, bah non, ça devrait être sanctionné aussi, en fait. Et non, là, c'est applaudi, effectivement. Hanouna a un problème avec ça, d'ailleurs. J'ai beau ne pas pouvoir saquer idéologiquement Messia. Non, déjà, tu l'attaques sur sa gueule. Et puis bon, pour lui dire que c'est un chameau, super. À quel niveau on est ? C'est facilement moyen de tacler. Il y a beaucoup de choses auxquelles s'attaquer dans le discours de Jean Messia, sans parler de sa gueule, quoi. C'est bon, bref. Ben, Bélatar, il ne sait rien dire d'autre que vous avez une tête de drobadaire et la jeunesse emmerde le Front National. Donc, à part sortir une punchline, comme dirait les déveuriers. Ah, donc tu... J'avais trouvé drôle son débrief, justement, de l'histoire avec Jean Messia. C'est quand après, il a été monté sur scène pour en parler. Et il avait sûrement bien étoffé par rapport à la réalité, pour exagérer certains trucs et tout, tu vois. romancé, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Qui sort de l'aurier, quoi. Et... Mais du coup, j'avais trouvé ça plus drôle que l'échange réel entre eux deux, qui est effectivement plutôt pathétique, mais... Tu vois, Bélatar, c'est exactement l'exemple typique du gars qui peut faire du mal à une communauté, parce que... Tu sais, il veut représenter, entre guillemets et tout, et t'es là, tu fais, non, non, va pas par là, va pas par là, s'il te plaît. Non, pas par là non plus. C'est une mauvaise idée, quoi. Les rues, c'est public, non, non. Alors que... Il y a eu une parodie de Jean Messia... C'est moi, je suis à moitié rebeux, tu vois. Donc, quand je vois un gars comme lui, je me dis, merde. Vas-y, vas-y. Je sais plus, d'ailleurs, il y en avait un qui s'était fait virer pour le sketch, où ils avaient fait une parodie de l'heure des pros, l'heure des pronos, je crois, avec quelqu'un qui parodiait Jean Messia, quoi. Et j'avais trouvé ça plutôt réussi. Je vais essayer de vous le retrouver, l'heure des pronos, quoi. Oui, ça lui a coûté sa place. Et Sébastien Thoren qui a été là. C'est ça. Avec Lionel Messia et Michel Sindou. Je vous partage ça sur le chat, si vous voulez le regarder. C'est fait sur la chaîne de Winamax, du coup. Winamax, ils sont malins. Moi, je suis contre les jeux d'argent, mais ils sont vraiment malins dans leur sponso. J'ai une question pour Greg, moi, pour une fois que je suis là. T'en es où, alors ? Parce qu'à cause de toi, je suis inscrit à la newsletter de Laurent Joffrin. Je voulais savoir où t'en étais du phagocytage de Paris Général. C'est à Laurent Joffrin, maintenant, on lui a donné les clés. Il a un vrai... Il faut qu'il arrive jusqu'au bout de la démarche. Qu'il se présente et qu'il nous fasse vibrer, Lolo. Ah ben, je reçois des mails, toujours. Ah merde ! Ah si, on peut se déjà donner. Pour l'anecdote, en fait, c'était que Laurent Joffrin a créé son parti. Il a fait une semaine où il était sur tous les plateaux de télé. Et le mec, avec 4 passages sur BFM, 3 sur une télé. Enfin, la complète, si tu veux, comme dirait l'autre. Il a combien ? Tu vois qu'il a 300 inscrits à son parti politique. Et là, on se dit... Il faut aider, Lolo. Et donc, du coup, j'ai dit, allez vous inscrire chez Laurent Joffrin. Et du coup, maintenant, il est passé de 300 à 3000. Sauf qu'il y a 2700 mecs qui viennent de jouer. Je sais ! Il vaut mieux lui conseiller de mettre une photo de petit chat, tu vois. Franchement, il est à fond. Le dernier mail, il date de mercredi dernier. Il s'intitule « Les coupables boomers ». Ah, il s'est planté, oui. Il s'est fait niquer, d'ailleurs. Il s'est fait un peu niquer. Les gens ont taclé McFly et Carlito en même temps qu'ils ont taclé Joffrin pour dire que sa com' était à chier. Après, tu peux te désinscrire, si jamais tu sens qu'il a toujours été présidentiel. Mais en fait, moi, j'ai fait ça parce que je voulais voir si après, le mec qui est quand même une saloperie inouïe aura eu le culot de dire sur les plateaux de télé « Nous sommes déjà 3000 ». Le truc, c'est qu'il ne passe pas à la télé. En plus, les mecs qui sont allés faire un truc comme ça, en général, c'est les mecs de JVC. Ce sont vraiment des trolls, en fait, qui sont allés perdre du temps à s'inscrire chez Laurent Joffrin. Moi, ça me faisait rire d'avoir un candidat dans la moitié du programme politique qui se limite à lutter contre la haine et l'extrême droite. Avoir 90% de son parti qui est composé de mecs de JVC, ça me faisait mourir de rire. Oui, c'est toujours marrant. Il faudrait qu'il fasse un meeting, en fait. Je pense que les images pourraient être drôles, oui. « Joffrin, un salarié de CNews, il se fait victimiser par Pascal Pro. C'est limite violent. » Ah oui, je ne savais pas. Je t'avoue que je ne regarde pas CNews, mais je ne savais pas qu'il faisait la pluie et le beau temps là-bas. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que Pascal Pro, en ce moment, c'est le mec dont à peu près tout le monde se fout. D'ailleurs, au-delà des clivages politiques, j'entends des mecs de droite qui se foutent de sa gueule aussi. Tout le monde se fout, mais Hanouna, on parle de lui, il tacle, mais il se tacle ensemble, après il s'appelle. Il y a une sorte de gros… Il a un gros aura, quand même, Pro, maintenant. Il a plus d'aura qu'avant, je pense. Il ne dépassera pas Hanouna, parce qu'il n'a pas la figure… Ah non, il ne pourra pas. Mais il essaie de s'en rapprocher. Ils se sont fait un petit appel, je ne sais pas si tu avais vu ça. Ah non, mais Pro, moi je ne l'aime pas, mais c'est quand même un des exemples de reconversion professionnelle. Il est fort à ce niveau-là. Bourdin aussi, il a une carrière un peu dans le même genre, où à la base, il est plus de journaliste sportif, et finalement, aujourd'hui, plus rien à voir. La France veut savoir. La France veut savoir, oui. Alors, Dioclou, la France voudrait savoir quand vous reprendrez vos vidéos… Non, je ne sais pas l'imiter. La semaine prochaine, cher ami ! La vraie question, c'est qui c'est qui va ressusciter les guignols ? Il manque quand même ? Oh, ça ne me manque pas. C'est vrai, ça ne te manque pas ? Non, mais pas les guignols que c'était devenu à la fin, mais… L'esprit des guignols de Gassio et compagnie. Non, c'est fait. Tu peux le faire sur YouTube, ça. J'avais l'idée à l'époque, parce que j'ai rencontré Gassio dans un dîner, on a passé la soirée à fumer des pétards… C'est très mal. C'est très mal. J'avais bien raison. Il était derrière. Il est à la clope électronique, il fait de la musculation, il ne faut pas déconner, c'est un beau mec. Ça va. Car du coup, on a abandonné, si tu veux, nos pétards et whisky, on s'en fout. Et au bout d'un moment, j'en avais parlé avec Superflake, j'avais dit, mais mec, ça ne dit pas, on fait un truc parce que toi, tu peux faire les trois quarts des voix des guignols. Je ne sais pas si vous voyez qui est Superflake. Il sait faire beaucoup de voix, oui. YouTube français, quoi. Et au final, non, parce que le concept n'était pas faisable, parce que déjà, il faut un budget de 6 de putes. Non, tu le fais avec des dessins. Tu fais les imitations, mais tu mets des dessins à la place et tu écris des chroniques tous les jours. C'est du gros boulot, quand même. Il faut un dessinateur, un imitateur, un auteur. Un dessinateur ? Parce que tu penses que ça suffit, un dessinateur ? Parce que c'est beaucoup de travail à abattre. Il faut beaucoup d'images. C'est grave. C'est le bébé de chaud qu'il faudrait reprendre. Ah, le bébé de chaud, ce serait pas mal. Ce serait tout aussi dur à reprendre. C'est plus facile à représenter. C'était des vieilles peluches pourries, avec des tiges sur les bras qui étaient visibles. C'était quand même niveau budget. C'est vrai que les marionnettes en latex des guignols écoutaient bonbons, paraît-il. Ouais. C'est comme on lui parle de kermites. Et d'ailleurs, c'était Fred Martin qui avait commencé comme auteur au bébé de chaud. Il y en a beaucoup souvent, alors je ne me souviens pas assez bien du bébé de chaud pour pouvoir me prononcer. Il y en a beaucoup qui disaient que le bébé de chaud, en fait, c'était la version un peu à droite et les guignols un peu à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben ouais, c'est un peu. Avec les petits vieux, avec les kermites mitterrandes, pas mal de trucs. Mais non, c'était assez intéressant. Après, je ne sais pas s'il y a une véritable influence ou pas du Muppet de chaud du coup, parce que forcément dans le visuel, etc. Et après, je ne sais pas à quel point il y en a pas. C'est vrai que le bébé de chaud, c'était un format où c'était que des mecs autour d'un bistrot, alors que déjà, les guignols, c'était une parodie de gité. Exactement, ouais. Bébé de chaud, ils étaient tous autour d'une table de bistrot à discuter, avec Roucas qui n'était pas en marionnette du coup. Ah, c'est vrai qu'il y avait Roucas qui était en hauteur, ah bah oui. Pas du tout pareil. Ce serait faisable aux marionnettes d'aujourd'hui. Faisable, je ne sais pas. Mais par contre, il y a un ancien des guignols qui a commenté justement ma vidéo sur les guignols, vu que c'est de loin la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et qui m'a dit que lui, il a continué de son côté. Je n'ai pas le lien de la chaîne. Merci, Ashram. Un bisou sur ton joli crâne de gauche, c'est gentil. Et lui a continué et continue de faire des petits sketchs avec des marionnettes aussi bien faites que celles des guignols à l'époque. Sauf qu'il est tout seul et qu'il doit faire l'écriture, l'animation des marionnettes. Enfin, c'est... Tu ne peux pas faire ça tout seul, quoi. C'est ça, le problème. C'est lui qu'il faut contacter si tu veux renoncer le concept. Il y a Usul qui voulait ressusciter les guignols. Mais du coup, je pense que c'est un peu mort pour que tu fasses ça avec Usul Greg. Ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Parce que sur le coup, Usul s'est dessiné et il s'est imité. Alors, il imite moins bien que Superflame, c'est sûr. Mais il sait faire quelques imitations. J'ai juste Alain Soral, moi, c'est tout. Je ne peux rien faire de plus, moi. Il a Jean Castex. Vas-y, fais-nous Alain Soral parce qu'on va voir si tu limites mieux que moi. Moi, j'ai fait une parodie d'Alain Soral aussi. Putain, à cette heure-là... Après, c'est les prosodies... Alors, c'est le petit psychodélique qui nous... Je ne sais pas le faire, vas-y. C'est le petit psychodélique, c'est ça, qui, je crois, par ses origines ethniques, comment dirais-je, vient plutôt de l'Est de la France. Non, merde, attends, je n'ai plus là, je suis fatigué. À l'époque, j'avais fait je ne sais pas combien d'imitations de Soral. J'ai fait un... J'avais sur DBZ. Ouais, sur DBZ. J'avais fait une analyse de 5 minutes pour Soral qui analyse que Dragon Ball Z est un truc sioniste. Ouais, mais c'est complètement de ses influences. Ses influences d'Almudosionis, voilà, comment dirais-je. Et on le voit, comment dirais-je, avec le personnage des Saiyans, qui, je le rappelle, sont un peuple qui, soi-disant, aura beaucoup souffert et qui vivent, comment dirais-je, de la rapine et de l'usure parce que leur propre peuple leur a été génocidé. Voilà. Les amateurs comprendront la référence. Ça me revient. Avec Krillin, qui, comment dirais-je, par son courage, et cette spécificité capillaire, représente réellement ce qu'est la dissidence. Voilà, il faut le savoir. Et je rappelle, Krillin, assez soirement, a également baisé la plus belle meuf de Dragon Ball. Voilà. C'est un modèle de dissidence. Ce qui n'est pas faux. Oui, ce qui n'est pas faux. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Et je rappellerai, d'ailleurs, que le dieu de la Terre est, comment dirais-je, Piccolo. C'est-à-dire une race qui n'a pas de sexe. Voilà. Et qui, je le rappelle, est un enfant de 17 ans. Parce qu'il faut rappeler que dans Dragon Ball, Piccolo a 17 ans, factuellement. C'est vrai qu'il est très, très jeune, en fait, Piccolo. Et je ne sais plus comment j'avais dit le truc. Donc, voilà, le dieu de la Terre, pour la théorie animation, est, comment dirais-je, un exogène transsexuel de 17 ans. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et je ne sais plus quand j'étais parti. Qui ont couille sur le fait que c'était un Travelo, Piccolo. Enfin, bon, un truc. Bah non, les Namek n'ont pas de sexe. C'est pas dérisé. Non, non, mais ils ont la boue de sexe. N'importe quoi. Et qui ponquent des oeufs. Voilà. Qui ponquent des oeufs. C'est vrai que c'est un concept un peu bizarre, les Namek. Oui, c'est... Non, mais après, je vais être triste parce que j'adore ce personnage. Bref. Après, c'est... C'est vrai que malheureusement, le personnage est très drôle. par tout ça. Après, c'est la dérive qu'il y a eu. Avec même le niveau zéro est un moment exceptionnel. Tu veux dire Soral est un personnage drôle ? Bah, c'est dans sa folie. Il est drôle. Dans sa folie. Usul, même Usul le reconnaissait. Il disait, Soral, il est très drôle, mot pour mot, sur Radio Usul. Mais oui. C'est un monstre de la punchline. C'est ça le pire en fait. Oui, mais en fait, à la fin, à tel point que je me disais, mais en fait, il faut plus qu'il aille à la main d'or que de rester sur son canapé en fait. C'est... Il est passé du temps, mais pas sur scène. Il y a des punchlines de Soral qui sont inoubliables. Le coup de... Il a pété, je l'ai entendu faire croûte. Il aurait pu faire caca. Il a pété. Même quand il reçoit les journalistes. Il n'y a pas grand chose derrière les punchlines de Soral, malheureusement, mais... Tu tapes les compilations de punchlines d'Alain Soral sur Internet. Oui, il y en a plein sur Internet, oui. Effectivement. Tu sais, quand il veut faire... Quand il fait son meeting et qu'il parle de la... D'ailleurs, c'est intéressant qu'il en parle de la racialisation du travail en France et qu'il commence à hurler, il s'énerve. Le destin des Noirs de banlieue n'est pas de jouer du jambé. Mais pas de jouer du tap-tam. Cette phrase. Le destin des Noirs de banlieue n'est pas de taper sur un tap-tam. Et là, tout le monde... Avec sa façon légèrement bourgeoise de le dire, en plus. Totalement. Moi, j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. La beauté s'y a un carnet, Soral, toujours. Je l'ai, le tambour. C'est comme les Noirs qui font du jambé. C'est-à-dire, les mecs, ils sont nés en France. Comment dire ? Au conservatoire municipal. Et après, on a joué du piano. Il y a quand même... Quels sont les plus grands virtuoses de piano du 20ème siècle ? Les jazzman, non ? Hein, voilà, hein ? Marquetoum ? Voilà. Eh bien, non, les mecs, ils font du jambé. C'est un nègre, tu seras du tambour. C'est-à-dire, les mecs, ils n'ont jamais vu l'athlique. Ça, c'est du racisme. C'est grave. Vous voyez ? Il y a toujours un cours qui consiste pour que vous soyez un atelier de jambé pour les Noirs à banlieue. Le destin des Noirs de banlieue, c'est de... Mon grand, il sait pas de faire du jambé. Quand je pense que ce mec-là, quand même, créer Farid Abelgoul et tout, c'est pas rien. C'est impossible. Est-ce qu'il a conscience que les gens rient de lui, en fait ? Ah, mais oui ! Et pas forcément avec lui, en fait. Il a un rime, mais quand tu le vois en interview, tu vois que ça l'agace, même. Donc, c'est assez bizarre, en fait. Je pense que... Enfin, je pense que oui, moi. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en vas pas en dire. Ouais, je pense qu'il se prend au premier degré. Comment ? C'est très ambivalent, parce que sans toute la culture web qu'il trouve méga drôle, genre JVC, il explose pas autant. Mais d'un autre côté, ça le fait chier quand il est limité à son rôle de punchliner. Mais bon... Si Soral était un film, ce serait un nanar, on est d'accord ? Bah, il a fait des films. Ouais. C'était l'adaptation de Sociologie du Dragueur, qui était peut-être son seul bon bouquin, en vrai. Comment il avait appelé ? Confessions d'un dragueur, je crois. Bah, il a fait Sociologie du Dragueur, et on avait sûrement Confessions. Il aurait pu écrire 99 francs aussi, on est pas très loin, quoi. Même, il le dit lui-même, il aime pas les romans, il aime pas en lire, il aime pas en écrire. Bah, pourtant, il a commencé par un roman. Enfin, c'était finalement une autobiographie, quoi. Il a commencé dans la pub Michoko, quoi. Il sera pas un paradoxe, quoi. La pub Michoko ? Oui. Alors, tu t'as publicité Michoko à l'Anse Orale. Regarde-toi ça. 20 secondes, c'est un jingle. Michoko. Michoko à l'Anse Orale. Et tu as Alain Soral derrière, qui danse dans la pub Michoko. What the fuck ? Michoko. C'est chier. Effectivement. Je vous montre l'image. Je l'ai mis dans le lien. Ah, c'est qu'ils sont passés. Lien de Le Libre Penseur, Salim Laibi. Oui, comme tous les gens qui ont été à l'Anse Orale, qui s'est ambrouillé, ouais. Qui sort les dos. Ah putain, mais je suis sûr qu'elle est trouvable, la pub en branle. Mais oui, oui. Bah après, on s'en fout, c'est un jingle pourri. On le voit juste danser en arrière-plan, quoi. Mais... C'est juste drôle, quoi. Il est dans la publicité Michoko. Mais ça, c'est quand même un article sur Amin Soral. C'est vrai qu'il ressemble à Norman. Attends, moi j'ai un article de l'Express qui s'appelle Michoko, porno, facho, business, 10 choses à savoir sur Amin Soral. Mais merci d'être venu nous livrer toutes ces anecdotes, Greg. Oui, ça fait plaisir. Et ça nous a permis de parler d'autre chose que de psychodélique et ça fait tellement bien. J'ai envie de dire. Là, il est content. Merci pour ce moment. C'était pas le titre du bouquin de Valérie Triller. Si, si. Mais j'aime bien le glisser en référence. Tu reviens quand tu vives en tout cas, Greg. Bonne et courte nuit. Merci beaucoup.